Vous savez ce qui a changé une fois que vous êtes dans l'isoloir ? Disons que le vote électronique. Ça m'a l'air très compliqué vu que c'est toujours des changements, mais pour des personnes plus âgées, ça a l'air difficile en fait. Effectivement, le vote se fera donc entièrement de manière numérique, du choix de la liste jusqu'au dépôt dans l'urne. Une fois dans l'isoloir, l'électeur introduit une carte magnétique dans l'ordinateur. Il choisit alors un parti politique ou le vote blanc. Deux options s'offrent alors à lui. Il peut choisir de voter pour la case de tête ou pour une ou plusieurs personnes dans cette liste. Et le gros changement pour ces élections communales 2018 concerne l'effet d'évolutif de la case de tête. A Bruxelles, l'effet d'évolutif est conservé mais diminué de moitié. Alors si vous votez ici en case de tête, les votes en case de tête, mettons qu'il y ait 100 votes en case de tête pour cette liste, ces votes vont être divisés par deux, donc on en a 50. Admettons qu'il faut 100 voix de préférence pour le premier candidat pour être élu. Il en a ici 95. On va prendre du pot des 50, 5 voix. Donc comme ça le candidat en a 100. Le deuxième, mettons qu'il est 80 voix. On va en prendre 20, comme ça il atteint le chiffre 100. À un moment, on n'aura plus ces 50 voix. À ce moment-là, on va classer tous les candidats dans leur ordre de vote préférence. Et on va prendre le nombre de candidats qui correspond au nombre de sièges qui doivent être remplis pour le conseil communal. Une fois le vote confirmé, un ticket avec un QR code sort alors de la machine. Autre nouveauté, les personnes qui le souhaitent peuvent ensuite scanner ce QR code pour vérifier leur vote. Vous êtes dans un isoloir, vous n'avez pas la possibilité de le faire dans l'isoloir où vous êtes. Il y a un isoloir spécifique prévu pour la vérification. Mais donc tout le monde ne doit pas vérifier son bulletin. C'est vraiment si vous n'êtes pas sûr que vous avez bien voté, si vous pensez avoir fait une erreur. Il ne reste plus alors qu'à se diriger vers le bureau de vote pour scanner son ticket et l'introduire enfin dans l'urne.